Oui, ça nous fait plaisir. Du 15 décembre au 15 janvier, la fondation de l'hôpital du Seurois se donnait pour mission de briser l'isolement des aînés avec sa centrale d'appel de courtoisie. L'objectif de rejoindre 1000 personnes a été relevé au la main. Dans le cadre de la centrale d'appel de Noël, financée par le soutien de COGECO, nous avons pu entrer en contact avec plus de 1152 aînés de notre région, situés sur le territoire du Seurois, donc à Salaberry-Beau-Harnois, mais également dans le Haut-Saint-Laurent et à Vaudreuil-Dorion. C'est plus de 27 bénévoles qui ont gracieusement offert leur aide. Ce qu'on désirait faire, c'était des appels de courtoisie. Demandez comment ça va, vous, comment s'est passé votre temps des fêtes et voir si l'aîné avait quelques sources de contact avec ses proches, que ce soit par téléphone ou par des outils plus technologiques comme des appels vidéo conférences. Outre de briser l'isolement, ces appels avaient également pour objectif de s'assurer du bien-être des aînés. Le bénévole avait en soi aussi la possibilité d'informer l'aîné sur les mesures sanitaires en place et d'identifier avec lui s'il y avait certains manques dans sa vie, que ce soit au niveau du soutien alimentaire, que ce soit au niveau des besoins, autres besoins physiques. Et le bénévole avait une liste d'organismes qui sont bien établis dans la région ici de Salaberry-Beau-Harnois pour offrir ces services-là. Les appels de courtoisie, c'était une manière pour nous de s'assurer que nos aînés sont malgré tout en bonne santé. Rappelons qu'au début de la pandémie, la Fondation a mis en place la première édition de sa centrale d'appel où plus de 2000 aînés ont été rejoints. Quelques mois plus tard, force est d'admettre que cet événement est toujours autant apprécié des aînés, mais également des bénévoles. Il faut dire que les bénévoles de la Fondation sont particulièrement touchés des appels qu'ils font avec les aînés. Nos bénévoles nous ont raconté, entre autres, des personnes âgées avec qui ils ont développé une relation pratiquement intime. En effet, lors de leur premier contact au mois de mars à avril, durant la première vague de la pandémie, ils se rendaient compte que les aînés étaient beaucoup dans l'incertitude, la peur. Ces aînés-là, qui étaient à nouveau contactés durant la période des Fêtes, avaient, semble-t-il, un sentiment un peu plus calme cette fois-ci. Le bénévole était capable de continuer le fil de conversation sur les intérêts de la personne, sur sa situation familiale, à titre d'exemple. Donc, il faut dire que c'est vraiment un appel d'aide et de courtoisie plus-plus, si je peux me permettre, parce que ces aînés ont découvert en nos bénévoles, je crois, de véritables amis. On connaît tous l'expression « jamais 203 ». Est-ce que ce dicton s'appliquera à la centrale d'appel de la Fondation de l'hôpital du Seurois? Il faut dire que les centrales d'appel de la Fondation ont été extrêmement populaires. Et pour la Fondation, c'est une manière incroyable de conserver un lien avec les donateurs, sans pour autant solliciter de l'argent. Je pense que, dans le fond, en tant qu'organisation, la Fondation de l'hôpital du Seurois est là depuis plus de 30 ans. On se doit d'assurer un lien de confiance avec nos donateurs. Donc, il est possible que cette centrale d'appel revienne une nouvelle fois, surtout si, malheureusement, la pandémie continue de s'allonger dans le temps. Le but d'on appelle aujourd'hui, c'est de vous demander comment vous allez.